mais pas que je suis pas ponctuel hein bon il est 11 heures et 11 heures c'est l'heure de visage nous sommes à la partie 5 5 je crois j'en suis même sûr donc on va passer directement à là où nous en étions alors on avait récupéré le le baby call là je sais pas exactement le nom le nom de cet engin pour retrouver le bébé de la vieille et nous avions aussi la boussole et la boussole nous a permis de récupérer un objet du bébé a accroché sur son landau voilà voilà pour résumer on a la dernière partie la dernière partie on a fait ça et puis on a aussi résolu la lénigme des tableaux alors le temps de chargement est toujours un petit peu long on va se mettre comme ça une fois que une fois que ce sera revenu c'est là en bas oui comme quoi bon alors donc on en était exactement exactement ici est ce que je vais changer par contre c'est que je vais mettre le briquet me sent quand même plus agréable avec un peu de lumière les plombs l'air d'avoir sauté oh putain on va garder le baby call à la place un bon la boussole là j'ai l'impression qu'elle ne sert plus à rien on va garder le baby call à la place hein c'est un baby call je sais pas exactement le nom là on a rien on va refaire une petite sauvegarde du pauvre parce que bon on est quand même des petits joueurs bon il est reparti là faut qu'on s'allume la tour allumée là non c'est allumé là bas on va se reprendre des petits médocs donc de quoi pourquoi pourquoi tout de suite votre inventaire est plein mais non ah si on a déjà plein de choses allez on se casse à moins qu'on puisse non on peut toujours pas et là oui non mais on va pas refaire à chaque fois les mêmes choses ça suffit tout c'est éteint encore une fois cette maison me rendra dingue c'est bon on a allumé deux trois trucs éviter de rester trop longtemps l'obscurité effectivement mais ah j'ai éteint ah bah oui mais si un interrupteur euh si les interrupteurs les interrupteurs m'aident pas euh on va pas de copains voilà donc euh euh fallait aller à la salle d'eau la salle d'eau c'est facile elle est là oh mon dieu badboygamerang is now following salut badboygamerang merci à toi thanks to you if you are english merci à toi si t'es français on vient juste de commencer t'as rien loupé bon on va repasser par là l'idée là euh c'est de retourner dans la chambre du gamin et de euh et d'accrocher le dernier jouet alors c'est pas le dernier hein je crois qu'il en faut 5 ah oui ça surprend hein alors c'est pas le dernier jouet exactement on capte toujours rien je fais une petite save euh c'est pas le dernier jouet on en a combien là ? merde pardon on en a on a ça hein en fait hein on a récupéré ça là dernièrement sur le lit euh 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 on va on va on l'a retrouvé dans le cimetière hein pas moyen d'allumer pour l'instant ah oui bah bravo bravo bon voilà on est là euh je crois que c'est pas du tout ici hein c'est l'autre escalier parce que je me plante à chaque fois oui c'est l'autre on a eu un début de jeu euh euh en fanfare hein déjà hein dès qu'on arrivait la vieille était là hein à croire qu'elle nous attendait hein que ça serait scripté que je me pose des questions sur le script j'ai l'impression que le jeu il y a des scripts hein je sais pas ce que vous en pensez euh euh bon le truc des orlages c'est bon on l'a fait hein on a fait l'énigme des orlages on a fait l'énigme du tableau on a fait l'énigme euh du des pendus autant vous dire que notre progression est euh là ça respire hein vous me direz si euh le son du jeu est trop fort hein bon ça m'a l'air d'être bon coucou bosseron et bien salut vénus excuse moi si je vois seulement maintenant ton message bon allez on arrête d'avoir peur hein ça sert à rien voilà c'est ici hein bien sûr on peut allumer voilà donc là on va aller dans la chambre du gosse voilà elle est là putain de le j'ai un petit peu changé la la synchro labiale je pense que ce soir ça va être ça va être mieux j'ai remis aussi euh j'ai changé aussi un petit peu les paramètres pour euh je vous dis ça vite fait hein les paramètres de la webcam pour que ce soit un petit peu plus confortable pour vous et puis aussi euh pour le jeu euh au niveau des gammas j'ai j'ai fait ça bien je pense que là ça va être plus intéressant plus confortable pour vous comme pour moi d'ailleurs euh l'idée là c'est de mettre voilà et il nous en manque que je dise pas de bêtises quand on regarde la perspective il nous en manque et il nous en manque un seul alors par contre j'ai aucune idée ah là ça commence bien j'ai aucune idée de de j'ai quoi comme objet j'ai euh j'ai ça je sais qu'il y a alors là du coup parce que là je commence la partie j'ai pas réfléchi hein alors peut-être c'est oui ah oui non mais oui mais je suis con j'ai le baby j'ai le baby machin voilà c'est ça qu'il faut faire 503 73 503 73 c'est c'est le code du coffre 503 73 petite sauvegarde du pauvre 503 76 petite sauvegarde du pauvre euh oui j'ai compris tais toi euh attendez euh je sais que le bureau est pas loin c'est fou hein c'était un petit rupteur faut appuyer deux fois hein ouais je préfère pas rester là allez allez on se met un petit coup la lumière là hein pour prendre ses esprits euh petit pierre de euh 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 salut Nick Taras petit verre de médoc pour t'accompagner dans cette maison baroque mais je t'en prie et merci à toi d'être là d'être là ce soir ça me fait grand plaisir euh 503 euh euh tiens note bien ça c'est 503 73 c'est le code du coffre des fois j'oublie et là on est bien près de la lumière pourquoi il me dit que j'ai encore peur un petit verre de médoc ça fait toujours ça fait toujours du bien hein on est là pour déconner mais on est là aussi pour jouer ah bah voilà voilà on y va on y va enfin on y est alors ah mais non c'est une clé alors 503 73 ça pourrait être le code de quoi ouais 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 on a compris 73 73 attendez ou il y a un truc où il y a besoin d'un code merci euh merci à moi aussi salut oui venus toujours ah le jeu beaucoup plus flippant depuis que j'ai changé les gamas hein que j'ai mis les gamas comme eux ils voulaient hein je retourne ici pour voir on peut pas ouvrir ici hein moi je sens qu'ici qu'un jour il va y avoir il va se passer quelque chose hein je vous préviens hein ouais alors attendez qu'on se souvienne où ah bah peut-être le téléphone hein oh putain regardez putain putain de ta mère elle était dans l'angle là vous l'avez vu bon c'est justement dans les escaliers oui c'est le téléphone alors tu vois quand on est pas en live euh ce genre de choses on tilte beaucoup plus vite je serais je serais dans mon lit là à jouer je dirais bah oui il y a le téléphone mais là du coup là d'être en live d'être observé parce que je suis pas dupe hein je sais bien qu'il y a des gens qui m'observent je m'en suis rendu compte hein quand je vois les chiffres je suis pas dupe hein de de qu'il y a de l'espionnage ce soir bon tout ça pour dire que oui j'ai pas pensé au téléphone le téléphone se trouve pas du tout là hein le téléphone se trouve pourtant la baraque je l'ai fait de long en large hein il est non 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 pardon tais toi Dolores enfin s'il te plait j'ai préféré être poli avec elle cette maudite vieille voyeuse oui bah elle me elle prend vraiment plaisir bon donc c'est ça hein alors on va tout poser ici parce que le jeu va nous le demander je le connais maintenant c'est quoi voilà 503 73 c'est peut-être ça hein en même temps j'ai pas souvenir que ah non c'est pas ça on peut pas composer de de chiffres sur le sur le téléphone au moment où je me suis approché ça m'est revenu cette maison c'est mon quartier zoome moi cette liste de noms sur le téléphone je l'ai déjà fait quand t'étais pas là non je mens alors attends mais en même temps c'est une bonne idée hein mais on ne peut pas on ne peut pas téléphoner ah oui ça aurait pu nous donner une indication sur recueil putain de ta mère oui je raccroche rallumez tout là rallumez tout oui oui il y a un nom correspondant oui oui très très bien vu effectivement on aurait pu savoir genre c'est mais euh du coup c'est un numéro de téléphone vu que regarde ceux-là eux aussi ah non 500 non ils sont beaucoup plus long alors euh on va essayer de on va reprendre le baby machin on va reprendre nos médocs alors si j'ai des messages que je loupe m'envoyez pas hein parce que c'est en fait j'ai le portable devant moi pour voir le le chat vu que je suis enfin je minimise streamlabs il est dans le coin en fait pour tout vous dire je mets la lumière du bloc note sur ma tronche pour pas avoir à mettre une grosse lumière pour le fond vert c'est un petit moyen très efficace regardez ça marche très très bien sauf que si j'agrandis le programme streamlabs bah j'ai moins de lumière et du coup bon j'ai le chat mais bon vous avez compris le fond vert merdouille donc euh j'ai le chat sur mon portable en face de moi donc si je loupe une intervention ne m'emportez pas rigueur peut-être un nom qui correspond à la suite de chiffres très bon setup ce notepad oui alors j'ai trouvé ça en regardant des milliers de vidéos sur youtube le fond vert, le fond vert, le fond vert, le fond vert parce que je m'en sortais pas et en même temps j'avais pas envie d'avoir tu sais vraiment l'éclairage dans la tronche genre tu joues mais en fait tu souffres j'ai quand même envie d'avoir du plaisir à jouer et là c'est un bon compromis ça envoie une lumière naturellement blanche ça fonctionne très bien bon faut avoir deux écrans quoi bon en général quand on stream on a deux écrans enfin c'est le mieux euh je suis en train de réfléchir à où et je te remercie pour tes félicitations je nique ta race et j'aime beaucoup ton pseudo aussi je m'en suis rendu compte au bout de à la troisième lecture pas aujourd'hui mais la première fois la petite blague quoi euh 503 73 bon on va se déplacer en même temps ça c'est autre chose on a jamais trouvé de cassette vidéo comme nous n'avons jamais trouvé de vinyle ça sera peut-être plus tard ah non 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 il continue à continuer à continuer à me dire des méchanceté moi j'allumerais bien cette bougie ça nous permettrait de faire quelque chose voilà euh qu'est ce que ça pourrait être bon ici j'y rentre plus hein à chaque fois on sait avoir 503 73 j'ai pas envie d'aller dans le garage mais bon l'étau nous a servi à casser la boule la voiture bon hein on va en rester là je pense on va allumer mieux ou ah on allume la lumière de derrière la porte là non euh là ça nous permet évidemment de passer de l'autre côté vous me dites si le son du jeu est trop fort je le baisse en même temps si on retourne par là non 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 de l'autre côté y'a rien y'a rien bon très bien parce que merci à toi j'ai réglé un petit peu pour que tout soit mieux ce soir bon ça fait qu'un mois que je stream alors j'essaye de pas refaire les choses je suis quelqu'un d'assez maniaque euh toi déjà je te ferme j'essaye de me souvenir 503 73 à quoi j'ai rien rencontré j'ai pas souvenance d'avoir rencontré un truc où il y avait besoin de mettre 10 chiffres quoi puis voilà à un moment donné ça va forcément me sauter aux yeux enfin j'aurai une révélation en me disant ah oui mais oui bien sûr c'est ça bon ici ça n'a jamais fonctionné hein euh le mieux c'est de se balader le mieux c'est de se balader le mieux c'est de se balader vous voyez on peut même pas interagir on peut juste le prendre y'a pas d'inventaire ou de mon cul sur la commode de 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 y'a pas tout ça ici évidemment bon bah c'est que c'est que la vieille qui nous fait peur quoi bring me my child bring me my child ah c'est beaucoup mieux hein le gamard maintenant que je l'ai foutu comme ça bring me my child bring me my child bring me my child quelle horreur quelle horreur quelle horreur et va trouver alors je pense à la suite des horloges mais il manquerait un chiffre mais l'horloge on a terminé on l'a fait l'énigme des horloges on a déverrouillé les trois allokés et va trouver le zéro sur l'horloge c'est bien plus sexy quand l'avait tu te le suis sûr oui bah c'est vrai que je suis pas insensible à son charme à la vieille pour tout dire maintenant que tu me lances sur le sujet j'osais pas trop en parler mais vu que ça a l'air ça te cause mais là je comprends pas ton idée de l'horloge et va trouver le zéro sur l'horloge parce que non non l'horloge on attendez on va dans la cuisine de toute façon si elle me parle ici c'est que c'est un truc ici respiration oui d'accord bon tout est à 333 évidemment pour faire un peu comme 666 vous l'aurez compris hé quoi donc cette tasse est vide comme c'est triste vous avez vu ça ? le message ? beaucoup ce qui est dommage dans les sous titres je vais le redire une dernière fois c'est que quand il y a une respiration il nous marque respiration ça 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 casse la suspension consentie d'incrédulité on ressort qui nous double les choses je veux bien mais respiration bon alors je sais il y en a qui diront oui mais il y en a qui sont sourds mais les gens qui sont sourds ils jouent pas au jeu pas peut-être je me moque un peu là mais et regardez ça on a retrouvé une maitroshka on aurait eu une petite maitroshka en plus alors j'imagine que c'est des collectibles hein on les retrouve tous sur une étagère 503 bon je vais éteindre la télé déjà parce que en plus ce programme là je l'ai déjà vu euh 5 0 3 7 3 j'essaye de comprendre ce que ça pourrait bien vouloir dire on remonte à l'étage pourquoi la musique comme ça là c'est juste je suis juste rentré pour me faire peur qu'est ce qu'il y avait ici déjà c'est une porte qui était fermée ça il y avait une porte je me souviens regardez maintenant qu'on a mis les heures on peut y aller évidemment oh putain vous vous rendez compte ça fait que 22 minutes on n'a pas perdu une heure évidemment j'aurais dû penser maintenant qu'on avant les horloges n'avait pas d'aiguilles ici maintenant qu'on a réussi l'énigme des horloges il y a des aiguilles donc j'imagine que je peux je peux je peux y aller maintenant pas moyen oula c'est peut-être le vous voyez ce que je veux dire c'était quoi déjà le truc à me dit 5 0 3 7 3 5 0 ouais y compris c'est peut-être une indication par exemple j'en sais rien vous voyez un petit peu comme dans dans Zelda quand on est dans la forêt mon cul dans la forêt mon cul il faut il faut aller à droite après à gauche après à gauche après à droite vous voyez je vais reprendre la boussole pour voir je vais reprendre la boussole pour voir est-ce que la boussole déjà m'indique quelque chose ici j'ai l'air de s'en foutre royal ah oui la boussole là elle est la boussole s'en fout c'est quand même curieux maintenant j'ai des heures est-ce que les heures changent en plus je sais même plus d'heure là oui les heures changent non je suis pas fou les heures ont changé non je suis pas fou les heures ont changé et voilà si on trouve du premier coup on a un boc on a un bol fou hein j'y vais par les probabilités genre droite gauche gauche droite c'est ça hein il y a un truc à faire sauf que j'y vais au pif et là maintenant on n'entend plus du tout le gosse 5 donc euh mais personne m'aide sur le chat hein c'est un petit peu démerde toi Romain quoi bon on le refait je pense que là on est revenu au j'avais été à droite voilà on tente à gauche là non c'est sûr qu'il y a un truc à faire c'est fort hein le son est fort je baisse un peu de mon côté 5 j'essaye de comprendre une espèce de logique au niveau de l'horloge comme s'il fallait suivre entre ce bébé qui chiale et la vieille qui traîne dans les barraques à walpee je me sens pas à l'aise je ne le suis point non plus 5 je vois là il y a un truc à faire mais je suis pas certain d'avoir la... je sais pas s'il y a un lien entre ce qu'elle me dit Moi j'aurais du nord De l'est et de l'ouest Et ma boussole Que dalle Attendez il est par là le bébé là Je l'entends Faut peut-être suivre les heures fixes tu crois Là le bébé est là On a trouvé le J'ai envie de tenter encore tout droit Non ça c'est une erreur Et maintenant c'est à droite Là il y a des heures fixes ouais On va essayer les heures fixes Vous entendez le bébé il est dans mon dos là maintenant Bon c'était peut-être juste un truc pour nous foutre les jetons le bébé J'arrête pas à faire le Trois heures maintenant Ouais Moi je tenterais bien ici La musique La musique Là on peut aller à 3 Oh là ouais Oh putain oui c'est ça Ah bah bravo J'ai envie de neuf 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 Ah bah bravo. Bon en tout cas, il y a eu un petit peu de random, il y a eu un petit peu de clairvoyance. Et puis il y a eu un peu de peau surtout. Ah il y a eu de l'expérience, voilà c'est ça, c'est l'expérience et tout. Expérience, 41 ans de jeux vidéo. C'est ça qui s'est passé. Oui F5, bien vu, bravo. Et puis le bricouze. Ah, prendre celui-là, dans mes 3 briquets c'est mon préféré. Ah, j'allais oublier 5, merci. Merci beaucoup Niktaras. Et bah voilà, c'est ça qu'il me faut chez moi. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Ah mais c'est ça la capture qu'il me faut pour le... Regardez, je vais ranger. On va ranger, on va prendre les médocs pour que ça prenne moins de place. On va virer ça. Et ça, ça va être la capture pour la prochaine vignette quoi. Et je fais une tête pas possible. Voilà. À 33 minutes. Parfait. C'est dégueulasse. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça me rappelle des films et pas les plus jolis. Ah bon, comme ça. Je crois que t'as fait de la prison d'ailleurs pour ça. Bon, bon, bref. Pour ces films. Alors, liberté d'expression, d'accord. Mais pas de chose qui tombe sur le coup de la loi. On s'est déjà fait ban 5 fois ici. Je reçois un mail de Twitch pratiquement toutes les 12 heures. Et bien, on est revenu dans une version améliorée de la maison. Si je puis dire. Qu'on toucherait à la fin du jeu que ça m'étonnerait pas. On est à la partie 5 là. Il nous manque un jouet de bébé. Et le vinyle, on ne l'a pas eu. Non, 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 on n'a pas eu le vinyle. Parfois, la sauvegarde n'est pas disponible. Pour le moment, c'est chiant. Ça me rappelle des soirées et pas les plus jolies. C'est pour ça que j'ai arrêté de boire. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté de boire. Ah oui, on est dans une version pop art de la maison. Il y a quand même des interrupteurs. Mais bon, ils ont fait plus de décors. Bon, cette personne a un problème avec le fait d'être maman. C'est une évidence maintenant. Il y a eu souci au niveau maternel. Cette maman est devenue une pizza 4 fromages trop cuite. Va te retrouver dans ce labyrinthe de trip et de poils. Non, non, mais... Au mal, il y a suicide, moi. Moi, je me retrouve dans cette situation. Il y a suicide. Je n'ai pas envie de régler les énigmes. Je me sens pas prêt. Oh là là. Peut-être que ça va être ça, la capture, finalement. Ah, je lui ai trouvé une manivelle. Non, vous avez pris la poignée du faune au drach. Oui, d'accord. Et alors, je vais l'utiliser. Moi, je ne peux pas l'utiliser ici. Oh, regardez, le bébé se démonne tout seul. Il y a tellement, vraiment, le bébé, là. La disparition. Voilà, à la David Copperfield. Oui, tout à fait. Ça, ça... On croirait un hommage à Silent Hill. Je reste un petit peu pour voir, mais bon, je crois que c'est terminé, là. Tout à fait. On est vraiment dans le délire Silent Hill-lien. Oh, c'est pas la plus mauvaise référence, donc c'est bien. Et puis, ils peuvent se permettre parce qu'ils ont... Ah, ben, on va aller suivre le cordon ombilical. F5. Ah non, toujours désactivé. C'est pas la... Ils peuvent se permettre quelques références comme ça. Je leur en veux absolument pas, vu qu'ils ont inventé un genre, là. Cette espèce de flip psychologique avec les lumières et tout, ça, c'était jamais vu. C'est très bien fait. Bon, j'ai pas fait tous les jeux vidéo, hein. Mais je trouve qu'au niveau originalité, pour un jeu Kickstarter, franchement... Je suis très... Ah ben... Très agréablement surpris. Ça fait du bien, quoi. Moi, j'adore les énigmes, alors... Je suis servi. Et cette bouteille de ketchup inutile qui reste là, en plein milieu du couloir. Oui, 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 elle est là depuis le début. Et à des moments, je la croise et je me dis... Peut-être qu'elle doit servir, peut-être, à quelque chose. Mais au final, je crois que ce n'est que décor. Mais c'est curieux qu'on puisse la mettre dans l'inventaire, ouais. Comme si on pouvait l'acheter, ou... Bring me my child. Oui, évidemment. Donc, on a une manivelle. Qu'on va inspecter. Mais on n'a pas de... On n'a pas de vinyle. Et là, on peut sauvegarder, quand même. Ah, ils ne sont pas chiens. Si, ils le sont. Bon, ça, on ne pourra jamais allumer de tout le jeu. Je sens bien qu'ils vont vouloir être... Ah bah non, il y a encore du cordon ombilical. Bon, au moins, c'est dégueu, mais au moins, on sait où aller. Et regardez, avec le... Avec le contre-jour, on voit moins bien avec le... Avec le zippo que ça. Bring me my child. On va... Oui, madame. On va vous le retrouver, votre enfant. Ah bah, vous avez fait une décoration. Moi, là, pour mon gamin, je n'ai pas fait exactement la même déco. Éviter de rester trop longtemps. Oui, oui, bien sûr. Salut, toi. Il faut deux mains pour accomplir cette action. Ah oui, mais moi, je ne veux pas perdre mes effets personnels. Allez, on lâche tout. On retrouvera, on retrouvera. Allez, viens là. Viens, la petite paire. Il y a un repopo. Il y a un repopo. Allez, on va ramener... On va aller voir maman. Hein ? Oui, oui. Pas bien se passer. Un peu dégueu de le refiler à la vieille, hein. Mais bon. Ah bah, tout ça a un petit peu changé, là. D'accord. Oui, oui. Tout a changé. On ne peut toujours pas sauvegarder. J'imagine. Oui, oui. Voilà. Allez. Madame. On a retrouvé quelque chose. Qui ressemble à un enfant. On fait un deal. Je vous le donne. Et puis, vous me laissez me parler de la baraque. D'ailleurs, on ne sait même pas qui on est, nous. C'est un mystère complet, à ce sujet. Et voilà. Et voilà. Et voilà, le bambin. Et ben voilà. C'est beau de maman. Ah, c'est un maternel. C'est quoi, ça ? Il y a le petit Jésus qui est tombé. Alors, évidemment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose ici. C'est quoi, ça ? Ah, le dernier. Oh bah, c'est bon, on a le dernier. Vous n'êtes plus là, madame ? Bon, en tout cas, il y a une sauvegarde, ça me rassure. Et du coup, là, dans l'inventaire, bon, bah, heureusement qu'on avait tout en double et en triple. Et les médocs, hop, et hop. Si c'est pas ton enfant, tu l'as dans le baba. Examine le petit biqué, quand même. Oui, bien sûr. Le petit Jésus qui tombe, quand tu as donné l'enfant diabolique. Oui, oui, oui. Bah oui, parce qu'on a fait nos actions, j'imagine. Mais, eh, qui s'est passé ? C'est comme nous pour juger, hein. Avant, avait-on le choix ? On n'avait pas vraiment le choix, c'est quand même... C'est, 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 ça reste sa mère. Hein, même si elle nous a déjà tué dix fois, si on peut lui rendre service. Bon, euh, pour retourner... Euh, soyons pas cons. Pour retourner... Oui, je sais où c'est. Pour retourner... Euh... À la maison de... Normalement, il y a un petit escalier, là. Pas trop de conneries. Déjà, on va tout allumer, là. Moi, j'aime bien. Il y a peut-être un truc à faire avec le bébé et la bouteille de... Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il y a peut-être un truc à faire. Je le ferai dans une... Dans mon speedrun, je le ferai. Vous avez vu comment j'ai trouvé vite fait la pièce, là ? Puis il n'y a personne pour me faciliter sur le chat ? Alors qu'il y en a qui tournent en rond pendant des heures. Mais moi, je sais où tout se trouve. C'est normal, j'ai passé dix heures dans la baraque à chercher des trucs. Allez, hop. Ben voilà. Alors, sauvegarde, on interagit. Tout s'enchaîne, là. Vous avez vu ça ? Cette spirale vertueuse, là. Ah ! Ce ne serait pas une petite clé ? On aurait pu fouiller mieux que ça. C'est la petite clé de la solle de musique. On va pouvoir jouer du flutio. Vous avez trouvé une clé portant un symbole musical. Ben, je vois ça. Alors, c'est simple. Les clés où on n'a pas pu ouvrir, je sais où elles se trouvent. C'est ça qui est bien d'avoir tourné pendant mille ans. C'est que je me souviens des choses. On redescend. C'est du côté... C'est vers Orly. Non. On ne reçoit plus personne, là. On est complet. C'est fermé, là, monsieur. Vous avez trop bu. On va rentrer chez vous, là. C'est par là. Il y a deux pièces, là-bas. Alors, là, je vais faire ce que vous adorez que je fasse. C'est-à-dire le sprint. Ah, mais bordel, ces conneries me font tellement flipper. Moi, c'est la vieille. Mais bon, du moment qu'on est potes et que je fiche son gamin, ça va. Mais quand elle apparaît dans les coins, les trucs comme ça, oui. Je commence à m'habiter au jeu, là. Ça va un peu mieux. Et je me sens moins seul quand il y a quelqu'un sur le chat. Oui, donc, c'est ici, hein. C'est ici. C'est même complètement ici. Alors, c'est pas là. Voilà, par exemple, là, est-ce que c'est pas... C'est complètement con parce qu'en fait, je pensais à cette... À cette porte, mais cette porte, en fait, c'est celle-là. Il y en a une autre, voilà, c'est celle-ci. Voilà, comme ça. Heureusement qu'il y avait cette porte, sinon je serais passé pour un con. Tout Internet serait foutu de ma gueule. Et voilà, ça, c'est parfait. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Qu'est-ce qui nécessite une clé ? Il y a aussi... Il y a plusieurs options. Il y a le coffre. Le coffre... Il y a la trappe, là-bas. On va faire la trappe. La trappe, elle a besoin de clé. Non, non, non. On va arrêter de perdre du temps. En mauvaise interprétation du jeu. Non, non. On a une clé avec une salle de musique. Donc, c'est la salle de musique. Déjà, on va se barrer d'ici. On peut essayer le coffre. Mais le coffre... Pfff... Bon, galérer. Bon. J'essaye la clé, là, vite fait. Vraiment par acquis de conscience. Ah, puis on a le phonographe aussi. Putain, bordel de merde. J'ai oublié. On a plein de choses. Donc, déjà... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on se barre. D'ailleurs, on se barre par ici. Le phonographe, il est de l'autre côté. Oui, ça fait trop longtemps qu'on a aperçu la vieille. Mais en même temps, bon, c'est une question de rythme. Je ne sais plus comment ils appellent ça dans le développement des jeux. Elle a disparu pour m'y revenir. C'est ça que je veux dire. Ah, bah, elle nous prépare un mauvais coup. Le fait de lui avoir rendu le gamin ne va rien changer à l'hostilité qu'elle nous porte. C'est une certitude. Ça, je te file mon billet qu'elle nous déteste toujours autant. Malheureusement. Mais ça ne restait pas faux d'avoir essayé de faire au mieux. Donc, le phonographe. Mais merde, le phonographe, il était là où on était. Oh là là. Oh, du coup. Oh, putain, elle est là. On va passer par là. Le phonographe, il était là où on était. Bon, c'est pas grave. On va essayer du coup la clé sur le coffre. Ah, on va passer juste ici. On ne plante pas. Voilà. On peut toujours essayer ici. Il y avait une autre petite boîte qui était fermée. On ne peut pas l'utiliser ici. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose. Il y a une note de musique. Le phonographe, il serait fermé à clé. Attendez. Non, là, j'y suis allé tout à l'heure. Bon, l'idée, quand même, dans ce genre de jeu, si on n'est pas trop au con, l'idée, c'est de toujours utiliser le dernier objet qu'on nous file. Donc, le dernier objet qu'on nous a filé, c'est la clé, certes, mais on a eu quand même aussi une manivelle. Cette petite manivelle, on va aller la poser sur le phonographe. Pour ceci, rien de plus simple, j'ai envie de... Putain, à chaque fois que je vois le manteau, je pense que c'est la vieille. Pas simple. Donc, on va retraverser... Oui, mais... Alors, les tableaux de Carla Laborini, d'habitude. On va retraverser la maison pour la millième fois. On est d'accord que près de la télé, il y a le phonographe. Ça, ça te fout les jetons, ça, hein. Ah, j'aime bien, moi. Les livraires UPS. Ça va encore, les livraires UPS. Ceux d'Amazon qui sont infernaux. Bon, le phonographe, il est là, hein. Alors, je peux peut-être faire une petite sauvegarde, là, maintenant. Ah, voilà. Sinon, là, je me suis mort agacé, pour vous mentir. Bon, on peut rallumer, là, vite fait. Manille, là, de tout éteindre. Ces économies d'énergie, ici. Elle doit rien payer d'électricité, la vieille, hein. A toujours tout éteindre. Donc, le phonographe, il est bien là. Eh oui. Il n'y a pas de disque. Oui, oui, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre la manivelle. Vous avez installé de la manivelle. Sauvegarde en cours. Très bien. Voilà, et on a mis, on a mis, on a mis, là, bon, tout est beaucoup plus calme, ici. C'est quand même bien plus agréable. En plus, là, il y a une petite bougie. Bon, maintenant qu'on a mis la manivelle. Non, mais on progresse à, à, à tâtons, hein. Ça, ça, ça aurait fait quelque chose. Il n'y a pas de disque. OK. Donc, maintenant, voilà, par élimination, par élimination, maintenant, on a la clé de la salle âme de musique. Alors, excusez-moi, mais je ne me souviens pas du tout. Pourquoi c'est marqué examiné ? Ah, on peut regarder le petit tableau de Carla Labruni. Oui, bon, on les connaît, hein. Ils se ressemblent tous. C'est pas très inspiré, ce jour-là, d'ailleurs. Elle a fait mieux. Bon, du coup, on a fait ça pour rien. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah si, on a fait ça pour rien. On a fait ça pour rien. Du coup, la clé, j'essaie de réfléchir. Clé avec une note de musique. Ça sera un jeu, un jouet. Ah non, parce que c'est vrai. On se met bien près de la lumière. On va être sûr de ne pas être emmerdé. On la regarde bien, cette clé. C'est une clé de quoi, ça ? C'est pas une clé de bagnole ? Non, c'est la clé, c'est une clé bizarroïde, hein. C'est une petite clé. C'est pas une clé de... Oui, ça pourrait être une clé de... Au grenier, il y avait... Il y avait un... Non. Non, j'ai pas souvenir. Moi, les seules clés, c'est la clé du coffre et la clé de la porte, là, qui est juste là. Voilà. Moi, le seul souvenir que j'ai de choses qui me résistent, c'est la clé... Bon, celle-là, on peut pas l'ouvrir. Voilà, c'est cette porte-là. D'ailleurs, j'y retourne, pour être sûr. Je suis convaincu que... Ça va pas être ça, évidemment, parce qu'on l'a déjà fait. Non. Donc, moi, je sais qu'il y a cette porte-là. Il y a le coffre. Je le dis bien, pour bien me le mettre dans le crâne. Il y a le coffre. Pas que j'oublie. Et sinon, au niveau... Putain, mais tout est rééteint. Mais c'est... Faux furieux, au niveau de l'économie, là. Ma grand-mère était comme ça, un peu économe, mais... Eux, là... C'est ici. C'est pas ça, ici. Ah oui, c'est là où il y a les chaînes. Ah oui. C'est toujours bon à se souvenir. Peut-être qu'il y a eu des chaînes. Peut-être qu'on aurait pu y aller, finalement. Parce que c'est un jeu où... Putain, il faut... Il faut lui passer sa vie, quoi. Ah, on retente ici. Avec ce genre de petite danseuse qui tourne sur elle-même. Avec la musique. Oui, oui, oui. Je pense exactement à ça. Et qui te saute probablement à la gueule. Oui, voilà. Non, non, mais voilà. Je pense à ça. Je pense à une clé comme ça. Parce qu'il n'y a pas de porte. Je pense à une clé un petit... Alors, quand on se tue... Voilà, je me souviens. Quand on se tue, il nous aide. Alors, on va se tuer. Sur l'énigme en cours. De ce que j'ai compris, encore une fois. Uniquement de ce que j'ai compris. Ah, on n'a que 6 balles. Il peut nous aider que 6 fois. Bon, c'est la deuxième fois. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça se trouve, c'est pour se téléporter à l'autre bout. Parce que du coup, on est téléporté. On a beau dire, ça fait toujours quelque chose. Interagir. Ah, voilà. Putain, je l'avais oublié, cette boîte à musique. Vous savez, on a bien fait, quand même. On a quand même bien fait, parce que là, bon, à un moment donné, on se fait retomber dessus. Mais là, on a bien gagné une heure. Effectivement, je me disais que... Il y avait forcément... Ça me disait quelque chose. Et je n'ai pas pensé. Tu vois, j'ai pensé aux jouets. J'ai pensé, mais je n'ai pas pensé à la... Ah, il est en chie, après cette tirée de balle. Du coup... Bon, c'est bien, il sauvegarde tout seul. Du coup... Oui, ce n'est pas par là. C'est bon, c'est... C'est à côté, quoi. On connaît la baraque, maintenant. Tu ne me fais pas peur. C'est fini. C'est fini, je n'ai plus peur. Qu'est-ce que je fais, c'est là. Putain, en plus, on était là. Il nous a filé la clé. Nous, on s'est barré alors que la boîte était là. C'est malheureux d'être con comme ça. Et là, il nous file un vinyle, tu vas voir. Vous allez voir. Rien de vous une bonne balle dans le caisson pour se remettre de les aider droites, oui. Mais en fait, j'ai vu juste quand même, c'est bien. Et bien, voilà, il nous file le vinyle. Donc, on a perdu un aller-retour. Allez, hop. On a le vinyle. Petite sauvegarde. Là, on roule sur le jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, on roule sur le jeu. On est quasiment en speedrun. Je sais qu'il y a des speedrun horrors. Je vous l'ai déjà dit, mais je sais qu'il y a des speedrun horrors qui me regardent. On va avoir quelques trucs et astuces. Je suis beaucoup suivi par la communauté speedrun. Je reçois beaucoup de mails. Même Otaga, MrMV m'envoie beaucoup de mails. Pour me demander au niveau des réglages. Plein de choses. Je réponds. En toute honnêteté, je ne réponds pas toujours à leur mail. Des fois, j'ai autre chose à faire. Pas tout le temps. Parce que... J'ai une vie aussi. Alors certes, elle est peu reluisante. Mais j'ai une vie. J'écris des livres. Voilà. Il faut quand même que j'écrive mes livres. Oui. Donc, c'est juste ici. Tout simplement. Mais oui, on roule sur le jeu. On roule dessus. J'ai quasiment honte pour les développeurs. Tellement c'est simple. Je casse leur jeu en deux. Mais du son, au lieu de dire des conneries, tu seras mignon. C'est-à-dire, mais du son. Vous n'avez pas le son? Oui, mais j'ai trouvé un vinyle. Ah, mais du son. Oui, oui. Mais le son. Du vinyle, c'est ça? Oui, oui, voilà. Non, mais tu m'as fait peur. C'est comme je suis parano qu'un truc s'arrête ou quoi au niveau du stream. Oui, on est d'accord. On s'est compris. Autant pour moi. Bon, on va écouter une petite valse autrichienne. Eh oh, quoi? Tu ne peux plus s'allumer? Allez, on retourne voir le compteur. Ah non, mais là, on casse le jeu. On roule sur le jeu. On sait où tout se trouve. Voilà. Il faut le faire trois fois maintenant. Alors, je ne sais pas quelle essence j'ai mis dans le briquet. Mais alors, celui-ci, il ne meurt plus jamais. Ça n'a servi à rien. Si, il y a de la lumière. La musique, elle vient de par là. F5. Et voilà. Ouais, là, j'ai de la peine pour les développeurs. Je roule sur leur jeu. Et voilà. Ah, quel hommage. Quel hommage. Je n'ai pas le nom du peintre, mais c'est un bel hommage. C'est magnifique. Stéphane est cher. Non. Moi, je monte. Ah non, c'est des fausses portes. Non, c'est le... Le mec a fait ça. Ah non. Oh putain. Bon, eh. Si on vous demande si vous avez vu, vous diriez que vous n'avez pas vu. Ça restera entre nous. Ça sera notre petit secret. Cette mort de merde. Hein ? Si un jour, on vous demande. Sur Twitch, on vient vous chuchoter. On vous demande. Et il ne serait pas à la mort. Vous n'avez rien vu. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est la manette. C'est le jeu qui a glissé. C'est le jeu qui a glissé. Le jeu s'est mis un peu de traviole. Et le personnage est tombé. Ils le disent dans la notice. Que ça arrive parfois. Il devait le patcher. C'est une early access que j'ai. Tu te fais... Ouais, voilà. La vieille mort de merde. Tu me poses la nuque. Bon, au moins, au moins. Maintenant, on sait qu'on peut mourir bêtement. Donc, on ne va pas tenter le diable. D'ailleurs, d'une façon générale, ne tentez pas le diable. Je lui ai un conseil à vous donner. De façon globale, évitez de tenter le diable. Alors, elle est là, la vieille. Moi, je suis d'avis qu'il faut la rejoindre. Alors, je vais essayer de ne pas tomber. Là, on ne meurt pas. Moi, j'ai dans l'idée que... Ça nous met dans une position. Ah non, ça ne nous met pas du tout dans une position. Je pensais qu'il y aurait un effet de... Un effet. Ah ben voilà. Vous me dites si le son du jeu est trop fort. Bon, il n'y a pas un truc à faire, là, avec la caisse. Ah oui, là, là, c'est grandiose. Si le son du jeu n'est pas trop fort, c'est parfait. Parce que pour moi, c'est parfait, là. Il faut peut-être... Non. Parce qu'on peut se laisser tomber, aussi. Stratégiquement, je veux dire. Je serais tenté, là, de... Non, bah non, là, là, il va tomber comme une merde, là. Je le sais. Je le vois, gros, comme une maison. Oui, oui, c'est un hommage à ce peintre, là, qui avait fait une espèce de labyrinthe. Sa gentille s'en inspire aussi, d'ailleurs. Je retente, quand même, ici. Non, non, il n'y a aucun moyen, il y a de... d'avoir une action avec les... Donc, on s'est planté de chemin. Ah, de toute évidence, il va falloir se laisser tomber. Ça, on peut faire. J'ai quand même envie d'aller voir, regardez, là. Ça ressemble à une porte, ça. Il y a un tracé, là. Il y a une porte qui va apparaître, ici. Vous le savez. Merde, on est bloqué, maintenant. Ah, putain, mais on est bloqué comme un enfant. Je vais mourir, là. Oh, merde. Je pense que tu avais bon sur le fait de rejoindre la vieille qui faisait sa tambouille. Oui, oui, oui. Il faut la rejoindre. Mais, je pense qu'il y a un puzzle. Il y a puzzle, là. Alors, quel style de puzzle... Pour le moment, là, je pense qu'il y a puzzle. Mais, je ne vois pas d'interaction à faire pour que ça bascule ou que... Bon, on va voir. On va voir. Tout à l'heure, je suis passé à droite. Cette fois-ci, je vais retenter à gauche. En essayant de ne pas mourir. En fait, il faut peut-être que je regarde un petit peu autour de moi. C'est mon toro, là ? Allez, un peu, un peu. Je ne regarde pas assez, en fait. Je ne regarde pas assez ce qui m'entoure. Ça, ça m'a l'air bon, de toute façon. Là, on pourrait redescendre. Non, même pas. Parce qu'après, on tombe. Parce que là, regarde. Si on fait ça, après quoi ? Après, ça monte comme ça, mais ça ne sert strictement à rien. Attendez. On a envie d'en avoir le cœur net. Les developers ont fait croire que tu avais tué leur jeu. Et juste après, ils t'offrent ce labyrinthe. C'est une vengeance. Ah oui, tu crois que tu roules sur le jeu ? On va te montrer un petit peu. Bon, là, moi, j'aime beaucoup. Ce double escalier est fantastique. Non, on ne peut pas interagir. Il n'y a pas d'interaction possible. On peut tenter cette porte bizarroïde ? Non, vu que le jeu est bizarre. Ah, ah ! Non, ça, c'est juste éclair un petit peu. C'est quand même dommage. Alors, c'est difficile de s'orienter, évidemment. Malgré mes 145 de QI. Là, je... Je suis un peu comme tout le monde. Alors, souvent, il faut descendre pour mieux remonter. Vous connaissez ce petit ton. Je serais tenté de faire n'importe quoi, là, mais je ne vais pas le faire. Tu remarqueras que la musique change quand tu arrives à... Dans certaines zones, oui, j'ai noté, ouais. Je pense qu'il faudrait suivre la valse, comme dirait ma mère. Tu penses que la musique indique le bon chemin ? Et oui, j'ai noté qu'il y avait des... Il y avait des... Pas des triggers, mais des marqueurs audio. Là, on peut évidemment tomber ici. Mais ça nous fait revenir... Alors, peut-être que la vieille est uniquement là aussi, par déco, hein. C'est pas impossible non plus, hein. Et qu'il faut accéder le temps haut. Je pense qu'il faudrait suivre la base, comme dirait ma mère, voilà. J'avais déjà vu ton commentaire. Déjà, si on regarde un peu mieux... C'est quoi, ça ? J'aimerais bien accéder ici, hein. Là, on se retrouve sur le double escalier. C'est particulier, hein. Là, ça sert strictement à rien, on est d'accord. En fait, s'il y avait basculement du décor, j'arriverais à comprendre. Mais en fait, non, non, tout reste bien. La gravité ne change pas, voilà. C'est ça que je cherche comme mot depuis tout à l'heure. La gravité ne bouge pas. Mais peut-être qu'elle peut bouger. Et alors là, ça va être un bon, ça va être un bon. Si la gravité bouge, après, ça va être un bordel sans nom au niveau du puzzle. Il y a vraiment cette musique noise quand tu es dans une impasse, ouais, ouais. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est lié. Voilà, genre, là, t'as vu, il n'a pas aimé. Voilà. Je pense que t'as complètement raison. Et oui, bravo. Exactement ça. Il aimait y avoir un petit truc dans le tiroir. Non, même pas. Et celle-ci s'ouvrirait. Non, elle ne s'ouvre pas, putain. Par contre, on peut redescendre par ici. Alors, espérons qu'elle fasse la valse. Vous voyez. C'est ça. Allons-y, dansons sur les portes et les escaliers. Non, mais c'est ça. T'as vu juste. La vieille, elle a... Et d'ailleurs, elle, elle, elle danse. Alors, c'est moi ou elle a perdu encore des cheveux, là ? Bon. On s'en inquiètera plus tard. J'ai envie de tenter sur l'extrême gauche. Là, d'être toujours bon. Celle-là ne s'ouvre pas. Je pense qu'il faut qu'on monte. De toute façon, là, c'est un cul-de-sac. Ah, mais maintenant, il est dans sa cuisine. Ouais, mais elle perd de plus en plus, c'est chaud. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder, là ? Non, non, bien sûr que non. Il faut tout le faire. Ça serait pas drôle pour... Alors là, on se retrouve dans une situation... Vous pensez qu'ils ont été aussi salauds qu'il faut se laisser tomber là-dessus, là ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Non, c'est ça, c'est sûr. Voilà. Vous voyez le risque que j'ai pris pour vous ? Là, il y en a qui ont arrêté le jeu, ici. Ils ont eu trop peur. J'espère que vous en souviendrez. Allez, on va dire que c'est ça. Et voilà. Vous avez vu ça ? C'est qui le patron, là ? Bon, merci à Nick Tarras de m'avoir un petit peu mis sur le chemin de la musique. Ça me serait venu à l'esprit, mais peut-être pas aussi rapidement. Je dois le confesser. Je n'ai toujours pas allumé mon briquet. Donc là, on se retrouve dans un malestrom de Lando. Malestrom de Lando. Bien aimé, bien aimé allumé quand même. Ah, merci. Merci bien. Ah, on retrouve un peu... Alors, c'est notre ambiance. On retrouve l'ambiance du départ. Pas du départ du cauchemar. Là, c'est très Silent Hill. Il va se passer un truc, là. Bon. Il ne faut pas être grand clair. C'était la salle où on a trouvé l'indice des tableaux. Et maintenant... Ah, il y a deux trous, maintenant. Je regarde les tableaux. Oui, c'était ceux-là. Qu'est-ce qu'on avait eu du mal à le trouver, celui-ci ? Oh là là. Vous vous en souvenez ? C'était comme si ça faisait... Le temps passe. C'est comme si ça faisait déjà des années. Ah, la vieille a retourné dans sa chambre. Oh, t'approche pas trop. F5. Oui. Et là ? Il s'occupe de son gosse quand même un petit peu. C'est bien. C'est bien. Excusez-moi pour le son de la cigarette. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà, on y est là. Il a pas voulu de son pot. Elle l'a pas supporté. C'est drôlement fragile. Il y a une maman très fragile. Bon. Et maintenant, si on... C'est très bien. Ça, on n'a pas besoin de perdre du temps. Là, on va ouvrir la porte et naturellement, tout sera revenu à la normale. On va se faire un petit F5. On va toujours désactiver pour le moment. Et on peut toujours pas utiliser assis. Là, on est retourné dans un monde... Bah... Plus à la normalité. Cette chambre-là... Là, il y a un miroir, non ? Vous allez trouver un objet de progression. Il sera drôlement exposé dans la salle de progression. Ok. On a un miroir. C'est peut-être pour la vieille. Pour lui dire, tu as vu comment tu es belle. Fin du chapitre de Dolores. Évasion de la réalité. Ah, c'était le chapitre de Dolores. Oui, je me souviens qu'on avait fait ça. Fin de chapitre. Fin de chapitre. Une fois... Ah putain, c'était qu'un chapitre. Une fois un chapitre terminé, le jeu est loin d'être fini. Explorez la maison une nouvelle fois et vous découvrirez de nouveaux objets clés qui vous ouvriront de nouveaux chemins. Allez dans la salle de progression pour consulter votre degré d'avancement. Vous pourrez également commencer un nouveau chapitre. Eh, dis donc ! En plus, on a une cassette. Moi, je pensais qu'on avait fini le jeu. Négligence. Eh bah, d'accord. Une bougie. Là, c'était... Alors, on a compris l'histoire un peu de Dolores qui a complètement pété un câble, au final. Pas l'humé ? Ouais, merci. Dolores qui a complètement pété un câble. Le gamin n'a pas voulu de son pot. Elle s'est pendue. Elle a tourné au médoc. Et au bout d'un moment, au bout du dixième pot qu'il a refusé, s'est mal passé. Il a... Donc, on a la cassette vidéo. Voilà. Bon, là, c'est la buanderie. On connaît. Ah, non. Sauf que, maintenant, prendre cet objet lancera un chapitre. Vous ne pourrez pas commencer d'autres chapitres avant d'avoir terminé celui-ci. Oui, j'accepte. On avait trouvé le dessin d'un panda. Évidemment, on comprend. Chapitre de Lucie. Un ami insidieux. Donc, c'est Lucie qui va nous foutre les jetons, maintenant ? Bon. Ah, je ne peux pas sortir. C'est quoi ? Non, je ne peux pas sortir. Mais alors, Lucie ? Lucie ? Tu sais, on vécu une fois. Mais alors, c'est curieux, ça ? Attendez, je ne peux pas sortir. Il y a un bug ? Il y a peut-être un truc à prendre ? Ah, des cassettes audio peuvent être placées ici. Ben oui, on en a. Voilà. Là. Voilà. Eh non, pas la cassette vidéo. La cassette vidéo, ce n'est pas la cassette audio. Et là, on peut réécouter les choses. Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place. Oui, oui, le système de chapitre est très, très cool. Surtout si je peux sortir. Je ne peux pas sortir. Vous savez quoi ? J'ai envie de faire une... Ok. Il y a un bug, là. Je me rappelle que j'ai téléchargé illégalement l'early access. À moins que pour le chapitre de Lucie, il y a un truc à lire, quelque chose à faire. Mais non, non, ça sent le bug, ça sent... Ah. C'est quoi ça ? Du talc pour l'anus. Head cleaner. Non, ça n'a rien à voir. Non, moi, je pensais que c'est du talc pour l'anus, vu qu'on a tout ça dans notre chambre. C'est curieux que ça soit si mal allumé chez les gens, comme ça. Bon, je vais faire une sauvegarde. Parce que vraisemblablement, le jeu... Le jeu bug. Ah, clean. Pour les mots de tête, il pense que l'équivalent... Il pense que c'est l'équivalent décomprimé, oui. Non, le jeu bug, vraisemblablement. Donc, on va... Je vais sauvegarder. Mais à la limite, je suis en train de me demander si c'est une bonne chose de sauvegarder. Imaginons, je reviens, le bug est toujours là. Ah, mais on peut se passer... Ah, mais voilà, on peut se barrer par là. Alors, celui-ci, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas bien suivi l'histoire de la famille. Je ne sais quoi, il ne sait le mari. On va aller voir la cassette vidéo. Ah oui, la chambre parentale. Elle s'est transformée en la chambre de Dolores. Le briquet, vous ne pouvez plus le garder. Mais bon, on va le garder quand même. Ah ! Pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir ? Allez, on va aller mettre la cassette. Pour qu'on en sache un peu plus. On pourra ranger les cassettes ici après. Maintenant, ça va marcher par cassette vidéo, vous allez voir. Maintenant, on regarderait bien le dessin. Bon, bah, c'est le dessin d'un panda, quoi. Somme toute le plus classique. Ok. Non, je voulais m'assurer qu'il n'y a rien au dos. On a toujours la clé du garage. Allez, on va aller regarder ça. Bon, ressemblablement, c'est quelqu'un qui danse. Ah, il y aurait un trou sur la gauche de la téloche. Ah, c'est une autre époque. Ah, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas 50 cents non plus. Il n'y avait pas Lady Gaga. Il n'y avait pas Kim Kardashian. D'autre époque. Moi, je la connais, elle. J'ai eu une amourette avec elle. La petite, là. Je déconne. Ah, j'arrête, parce que j'ai encore à me faire ban de Twitch. Bon, ça tourne en boucle, là. Donc, je n'ai pas compris. Mais alors, toi, tu me dis, head clean, ok. La peluche pandable aux mains voyantes dans la chambre de la gosse. Tu crois qu'il faut retourner dans la chambre de la gosse ? De toute façon, moi, je n'ai plus peur. Jusqu'à temps que je vois Lucie. Parce que Lucie, à mon avis, ils ne vont pas faire quelqu'un d'agréable. Vous voyez, on ne peut pas passer. C'est un bug. Je pense que la porte doit être fermée, normalement. Allez, on retourne dans la chambre de la gosse. Tu dis qu'il y a un panda ? Ah oui, mais voilà. Ah, ben non, tu as raison. Ah non, c'est le dessin. Tu dessines bien. Par contre, elle ne dessine pas ses dessins. On aurait su si c'était Lucie. On va par exemple, là. John, Me. Merde. C'est quoi le panda, hein ? Tu vois, hein ? On voit un enfant avec les étoiles. S'il te plaît. Alors. Euh... Eh ben, il est drôlement mignon, lui. On les avait déjà vus. Bon. On retourne à notre salle secrète. On peut plus rouvrir la porte ? Ben là, on est dans la merde. Et là non plus. Ah, j'aime pas ça. Ah. Knock, knock, knock. Oh là. Oh là. Putain. Attendez Non il veut plus Il veut plus jouer avec moi Et maintenant on peut se parer Alors ici on peut mettre une bougie mais je vois pas vraiment à quoi ça peut servir C'est bon pour repartir ? Oui Le briquet est vide ah oui Je vais en prendre un autre Heureusement que j'en ai plein Qu'est ce qu'on a dit ? Regardez ça Salut toi Alors qu'est ce qui t'est passé ? Il y a quelqu'un qui a une main dégueu qui t'a pris ? Et là c'est un panda ça On peut éteindre la lumière là Je le regarde un petit peu mieux Qu'est ce que tu as dans le cul ? Non il a rien Non 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 Ça va être Lucie ça va être une... Enfin j'en sais rien On va vite se rendre compte Non j'aimerais bien retourner à notre base Pour voir la progression Là il y a sauvegarde là J'aime pas quand il y a sauvegarde Les chambres ont changé du coup Ce qui est bien c'est que Je pensais pas que le jeu était si long Parce que du coup il y a 3 chapitres Il y a déjà passé 15 ans Il faut qu'il voulait... Et là les mémètre et Oshka Ils sont arrivés ici On n'a trouvé que 3 Ah c'est mieux que rien Il y en a qui en ont trouvé que 2 Tout de suite à juger Non toi 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 on t'arrête Bon on retourne Ça n'a jamais été ouvert ici Ah si mais il y a très longtemps Non on y va pas là tout de suite C'est pour retourner au garage N'intéresse pas Et là on allume Il veut pas Non non ce que je veux moi C'est retourner A cette salle Ah mais il va plus y avoir de salle de miroir Par contre ce qui est bien c'est que tout est allumé pour le moment Ce qui me... Alors j'ai pas le temps de lire Attends Mais finalement c'est quoi ce délire de la cuisine Quand les appareils électromagiers s'engueulent Avec des actions du Bronx Un délire de développeur Oui oui je pense Un petit peu comme dans... Il y a un film comme ça Ou les... Bah c'est Evil Dead Comme dans Evil Dead tu sais Où tout tout La tête de chevreuil empaillée se met à se marrer Le téléphone Les livres Je pense que c'est un hommage Enfin en tout cas ça me fait penser à ça Voilà voilà J'ai retrouvé Là normalement Voilà Là ça nous signifie Mais comment ça ressemble à un joueur présentateur Rien dessus Donc là on a le miroir de Dolores j'imagine Mais ils ont dit qu'on pouvait voir notre progression Bon Ce qui est important c'est qu'on ait réussi On a fini le chapitre 1 C'est quand même pas donné à tout le monde Bon cette porte là maintenant elle s'ouvre C'est toujours ouverte Je crois Oui oui Attendez Attendez Avant de faire l'écran Je veux vérifier quelque chose Déjà le téléphone Vos mains sont pleines Non mais tu peux pas prendre un téléphone Et mettre vite fait ton zippo dans ton slip Merci Ah bah du coup les objets ont disparu On a la clé du garage Bon j'imagine qu'il faut retourner au garage Hein ? C'était par là C'est pas trop débile Ah non mais c'est ouvert J'aime pas le garage J'ai jamais aimé Je mettrais bien une petite bougie là Si j'y arrive Ah faut fermer le menu Voilà Ah petit à petit on arrive à quand même Le gameplay pas intuitif hein mais on y arrive Voilà là on allume un petit peu Et là cette porte là Clé du garage Parfait Vous avez vu ça mais putain mais Des fois je suis gêné Que ça aille trop vite Je suis gêné pour vous Je suis gêné pour les développeurs Ah mais c'est la porte qui était fermée ici De machin et de maintenant on peut y aller Oh là non non C'est allumé Donc en tout cas on est sur le bon chemin On aurait mieux fait de mettre la bougie là Donc là c'est toujours détruit C'est toujours dans cette salle d'indice Bon on va pas l'utiliser maintenant évidemment Putain j'ai eu peur Et là maintenant Là où il y avait la maman Dolores Il y avait des chaînes ici avant Une nouvelle cassette Ouais les cassettes vidéo Ah oui d'accord Le... le... ça se rejoignait ici Ok Donc on réapprend la maison là un peu hein Ok donc on va... Hein quoi ? Ah oui on peut regarder... On peut regarder les... Les photos bien sûr Bon on va se regarder cette autre... Autre cassette La lampe c'est une nouvelle teinte Alors si... Il veut pas Hein ? Ah ça j'aime pas hein Regardez ça c'est l'ouïe à l'interphone On voit la vieille Enfin Lucie Cette fois C'est là qu'il faut qu'on aille hein Ce qui est bien c'est qu'on connaît la maison Parker maintenant On sait que c'est notre prochaine destination hein Train save On va quand même mettre l'autre cassette Qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Attendez je la tourne là Indifférence Alors je sais pas si c'est pour nous foutre les jetons ou ça nous dit d'y aller Alors qu'est-ce que tu m'as écrit Nick Taras ? Mais finalement c'était quoi ce délire de la cuisine ? Ah non mais oui je t'ai répondu Non mais c'est bon j'ai tout... Je suis à jour On va remettre une cassette Il veut pas ? Il veut pas ? Il veut pas ? C'est une cassette à la fois ? Ah non faut retirer l'autre Tu restais trop longtemps dans l'obscurité Mais oui mais moi j'ai pas envie d'être dans l'obscurité C'est vous qui éteignez la lumière Ils sont gentils Ah on peut allumer cette lampe peut-être Voilà Allez on... Là on peut mettre la cassette Ils nous disent pas le nom des cassettes Ils font chier ? Voilà c'est celle-ci Putain il faut retourner dans le menu Voilà Alors c'est toujours le même qui danse Oui j'ai vu l'œil Enfin c'est pas vraiment un... C'est la même cassette là ? C'était pas négligence tout à l'heure ? Je me suis planté ? J'ai remis la même cassette ? Ah oui ? Pardon ? Ah oui mais je me suis planté mais elles ont le même nom ? Comment elle s'appelle celle-là ? Indifférence ? Ah autant pour moi hein ? Un peu tard hein ? Mais trompé ! Alors là c'est un gamin qui joue au bord de la mer hein ? Voilà Bon maintenant il y a de la porte et de la chaîne Alors ça c'est l'antique 4 hein évidemment Là il y a sa maman Qui m'a l'air bien décontractée Elle a l'air d'avoir 2-3 enfants hein Ça a l'air d'être les siens les 3 là Et maintenant Des tableaux C'est Lucie quoi ! Alors quel est le lien de Lucie avec Dolores ? Là la spirale de l'enfer Le bébé qui rigole Le... Le frigo ouais je vois où c'est le frigo Le frigo, le porte-manteau, la chaise Le... Je vois pas bien Oh la vache ! C'est des tableaux ça c'est... Bon, on va faire par ordre hein ! Là on peut ranger les cassettes j'imagine C'est des cassettes plus 2 placées ici Ouais ! Et bien on va placer la cassette vidéo Négligence Ok ! Euh... Je sais... Déjà je sais où se trouve Lucie La... Voilà la danse écrase fourmis Exactement ! Je vois que tu... Je vois que tu connais Je vois que tu vas sur le dark web Pour connaître ce genre de choses Euh... euh... Donc Lucie... Je sais où elle est Et en même temps Euh... Ils nous ont montré le frigo Et je sais où il est Il est à côté de... Là où se trouve Lucie Donc euh... C'est ma prochaine destination Ah bah là tout est bien éclairé ! C'est plaisir ! Parce qu'ici avant ça nous faisait toujours très peur On reprend un petit peu de médoc Du coup on fait un petit let's 5 hein ! On n'hésite pas ! Là il me dit que ça va pas ! Je vais prendre un petit peu de médoc C'est longtemps ! Voilà ! Là maintenant il me dit que ça va mieux ! Allez on y va ! Voilà ! Merde ! Avant on avait des... Passer d'un truc à l'autre Là on est revenu à... Comment on revient euh... Ça ne va rien se passer pour le moment hein ! Il n'y a pas eu de trigger de... On n'a pas encore débloqué le monstre ! Comment je reviens ? Ah oui mais avant... Avant c'était facile pour revenir ! Je passais par là... Mais maintenant il n'y a plus ! Ah ouais 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 ! Non 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 ! Là on tourne en rond là ! Ah si voilà c'est bon ! Ok donc maintenant on tournera à gauche ! Ok ! Ce qui revient au même en fait ! Ça faisait exactement la même chose avec euh... L'espèce de... Malaistrom ! Enfin le miroir ! Ok là c'est les chiottes ! On est là ! Mais du coup ça... Non la configuration de la pièce a changé ! Attendez ! Ici avant il y avait un trou ! Oui bien sûr ! Ah oui mais tout ça a changé ! C'est plus... Qu'est-ce que j'entends ? On peut reprendre des objets à deux mains ! Vous savez comme ils sont chiants hein ! Ils vont nous être utiles ! Hein ? Il n'y a pas un truc à prendre ? Non ! Comment je retourne ? Parce que normalement quand on est... Ah bah voilà ! C'est ici ! Putain mais j'ai de la merde dans les yeux hein ! Voilà ! Lui-ci elle est à droite ! Je suis à F5 ! Elle est à côté de là où on doit se rendre ! Parce que c'est là où il y a le coffre ! Et tout à l'heure... Voilà ! Sauvegarde ! Il nous a dit de nous rendre ici ! Mais il n'y a que dalle ! Pourquoi il nous a dit de venir ici ? Attention votre santé mentale diminue ! Bah oui ! Evidemment que ma santé mentale... Ah il y a un appareil photo ! Il fait des photos de qui ? Vos mains sont pleines ! Evidemment mes mains sont pleines ! Attention votre briquet est presque vide ! Oui d'accord ! Comment on fait des photos avec ça ? Pas de photos de Lucie ? Non mais ça je m'en fous ! Non je ne veux pas le lâcher ! Ah oui on peut faire des photos ! Faut prendre ça en photo ! Fais la photo dans l'encadrement de la porte ! Attends attends déjà je reviens à la lumière ! J'éteins cette putain de télé ! Tout en étant au niveau de là où tu as pris l'appareil ! Oui oui ! Faire la même photo que ce que le... Oh putain ! Vous avez vu ? C'est Lucie ! Ça doit indiquer, ça doit nous montrer ! Moi je serais tenté ! Oh putain vous avez vu ça ? Putain j'ai eu peur ! Moi déjà je suis tenté de reprendre ce que j'ai laissé tomber par terre ! Quoi 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 ? Allez ! C'est inutile à présent ! C'est inutile à présent ! Bravo ! Là on est vraiment dans le jeu d'horreur ! Si si je vois des traces au sol ! Mais d'abord je bouine ! Je l'ai vu le badab... Le... Le... Le truc là comme ça quand j'ai fait ça ! Mais je... Je voulais reprendre mes médocs et voir un peu si je pouvais ouvrir une porte avant ou... Ou pas ! Me spoil pas tout hein ! On va pas être copains hein ! Nan nan si si je l'avais vu mais je... Je voulais reprendre... Je... Enfin je... Je teste 2-3 trucs ! Mais mon dieu ! On est bien d'accord hein ! Nan... Nan ça va là ! Ah voilà ! Y'a quelque chose ici ! Y'a une petite fille ! Mais alors Lucie ! Interagir ! Oui d'accord mais non ! Oui d'accord mais... Quand tu vas là tu vois pas des traces au sol ! Oui mais... Ouais ! J'ai toujours le même truc ! Ah voilà maintenant c'est... Elles y étaient pas tout à l'heure ! Celle là ! J'suis déjà venu là ! Ah y'a une flèche ! Oh mon dieu mais euh... Bon on doit pas aller par là hein ! On est d'accord ! J'arrive pas à voir ce que c'est à chaque fois ! La flèche elle me dit d'aller par là ! Ah oui ! Maintenant elle nous dit d'aller voir Lucie ! Ah là Lucie ! J'suis pas certain que ça soit une bonne idée Lucie ! Attends je vais lire ton message après ! Parce que sur mon portage c'est écrit en tout petit ! Ah ça te fait peur mon flash hein ! Tu fais moi la maligne là ! Elle m'a lâché quelque chose Lucie ! Elle s'est chiée dessus quand elle a vu que j'étais super balèze ! Qu'est-ce que c'est que donc ? Elle se drogue ? Lucie se drogue ? Ah bah d'accord ! Ah bah ça commence bien ! Dans le couloir quand tu fais des flashs ? Oui voilà ! Je pense que tu étais dans la bonne direction vers le dessin de la nénette avec sa seringue plantée ! Ah elle avait une seringue plantée ! J'ai même pas fait attention ! En fait pour tout dire, comme la diagonale de l'écran est très très grand, je vois... Mais pas bien ! Je suis complètement immergé et alors du coup j'avais pas fait gaffe ! Enfin je sais pas s'il y a encore le dessin... Ah oui elle avait une seringue ! Mais maintenant je le vois ! Ah oui maintenant ça... Plus je suis loin, plus ça me... Et comme l'écran est très grand, j'ai pas... J'ai vu que la gamine ! D'où... Bah donc le rapport Lucie... Bah Lucie est devenue une droguée ! Voilà, faut dire les choses ! C'est ça qu'on a compris hein ! Donc du coup on va se remettre un coup de médoc ! Ah il veut pas ! Bon ! Ok ! T'inquiète bébé ! On est tous là pour t'aider ! C'est gentil ! Non 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 ! Ça me donne un petit peu envie de chialer ! Alors bah du coup... Il y a encore des traces hein ! On va suivre ! On va tirer au clair hein ! C'est cette histoire de Lucie là ! Alors là euh... Vous êtes prêts pour le... 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 Le jumpscare hein ! Bon de toute façon il n'y a pas le choix là ! Ça va être par là ! Ah on va mettre quelqu'un à un chemin ! Là à la limite... Voilà faut tourner à droite ! Faire un petit F5 de confortabilité ! Et voilà pour être sûr ! Alors qui es-tu Lucie par rapport à Dolores ? Hein ? Si tu pourrais nous expliquer un petit peu ton lien de parenté ? De... De la reste elle était... Ah pardon ! Attendez ! Je vais l'éteindre un petit peu vite ! J'ai quand même vu que ça... J'ai bien vu que ça tournait là ! Attendez ! Oui voilà ! Ça tourne directement là ! Voilà ! Merde ! Ah c'est vrai qu'en appuyant deux fois on peut faire un retourné... Ah ça monte ! Ah voilà ! Et voilà ! Des petits coquins ! On tourne à gauche ! Ok ! On retourne dans mon bureau du coup ! Si on pouvait allumer ça m'arrangerait ! Et que dalle ! La lampe... Merci ! Et un briquet ! Merci beaucoup ! On peut avoir le briquet et faire des photos maintenant ! C'est nouveau ! Oula ! Et bien on va allumer le briquet ! En faisant les photos ! Je le sens pas là ! Je le sens pas ! Le... 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 Il fait plus de photos ! Il y a eu... Il y a eu inceste ! Il y a eu viol ! Il y a quelque chose ! Il y a eu quelque chose ! Il y a eu quelque chose ! La PokézDrogue ! Bada le a ! Quand on dessine ce genre de chose ! C'est qu'il y a eu problème ! Il y a eu problème ! Il y a eu problème ! Il y a eu problème familial ! Bon ! J'arrête le... Le truc là ! Bon écoutez mes petits amis ! Hein ! Ça fait... Allez ! Ça va faire deux heures que je stream ! On va s'arrêter là ! Ah ! Je sais ! Il y en a déjà qui crient au fond de la salle ! Sur le chat ! C'est l'effervescence ! Les gens sont pas contents ! Mais... Comment vous dire ? Euh... Ben... Je suis fatigué ! Simplement ! Je suis fatigué ! Mais on va... Je continue demain ! Si ça... Ça te dit Nagny Taras ! De repasser ! De toute façon ! Je serai demain là ! À 11 heures ! Pour continuer ! C'est excellent jeu ! Euh... Visage ! En tout cas ! Je te remercie tout particulièrement d'être passé ! Ça me fait très plaisir ! C'est toujours plus agréable d'avoir... De pas... Enfin... D'avoir du quelqu'un sur le chat ! Et de discuter ! C'est toujours un... Un plaisir ! Donc euh... Ben j'espère que... Ça vous a plu ! Et puis euh... On a quand même fini le chapitre de Dolores ! Je suis quand même assez content ! J'espère que... La suite va bien se passer ! Bon... Maintenant je pense que ça va aller plus vite ! Étant donné que la baraque je la connais ! Et... Étant donné que... Je comprends un peu les mécaniques de jeu ! Voilà ! Bon ! Je te souhaite une belle nuit aussi ! Merci à toi... Euh... Nick Taras ! Et euh... Et euh... Et ben je vous dis à demain ! Demain je stream Dead Space ! Hein ! Je continue ! Et puis à 11h bien sûr visage ! Hein ! Parce que c'est la meilleure heure ! Allez ! Euh... À demain ! Sous-titres sur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501